En 1952, la cadette de la famille Pelletier, Hélène, a 22 ans. Elle est jeune photographe pigiste pour le journal Le Soir, où travaille aussi son frère François. Elle est l'une des rares femmes de la rédaction, mais elle est déterminée à s'affranchir du pouvoir des hommes à la façon d'une Françoise Giroux, qui, comme elle, a toujours refusé de planquer sa féminité dans un sac à main. J'ai souvent vu des hommes avec un air très angoissé vous dire « Vous n'avez pas peur de perdre votre féminité ». Ils en parlent comme s'il s'agissait d'un sac à main, d'une écharpe ou d'un bijou qu'on allait laisser traîner sur sa commode. « Mon Dieu, qu'ai-je fait de ma féminité ? » On ne peut pas perdre sa féminité ou la retrouver à volonté. C'est quelque chose qui vous est donné à la naissance. Cette féminité-là, c'est la féminité authentique. Je crois qu'elle est éternelle, qu'elle sera éternelle. Elle commande, dans certains cas, certainement, des comportements. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait le nier et pourquoi nous ne pourrions pas assumer cette féminité. – Vous vouliez que votre héroïne Hélène soit aussi libre, brillante que Françoise Giroux ? – Il faut d'abord dire que Françoise Giroux n'a pas toujours été Françoise Giroux. Vous donnez une archive de 1970, en 1952, elle fait un article absolument machiste. – Exactement, que vous reproduisiez d'ailleurs à la fin de ce livre. – Oui, absolument. Encore une fois, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que j'instruis un procès sur la mémoire de Françoise Giroux. Mais c'est assez frappant. Cette femme qui, dans les années 70, 70, 76, je parle, sous votre contrôle, va être la première secrétaire d'État à la condition féminine de Giscard d'Estaing, en 1952, elle est du côté de la domination masculine, mais comme toutes les femmes. Je veux dire, la domination masculine règne sans partage, au point que cette domination a même amené des femmes à adopter, d'une certaine manière, le langage des hommes. Elle dit dans cet article que finalement, si les femmes ne se lavent pas, c'est surtout de leur faute. Elle balaye de la main le fait que 10% d'entre elles ont une salle de bain. Et elle finit par dire à la fin que les hommes fassent leur boulot. S'ils disaient aux filles de se laver, elles le feraient. Et donc ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose de gênant. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est justement le chemin que va faire Françoise Giroux entre cette année 52 où elle écrit cet article, que je reprends dans le roman. – Que vous faites écrire à Hélène dans le roman. – Que je fais écrire à Hélène dans le roman. Les années 70 où on voit bien quand même que le chemin que parcourent les femmes est un chemin considérable. – En peu de temps finalement. – Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est loin d'être gagné. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Reste que, si vous permettez juste que je conclue là-dessus, reste que quand même on voit qu'entre 52 et 70, 75, il y a déjà énormément de chemin qui a été fait. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle globalement. – Voilà, le chemin a été fait sur la question, la preuve. En 1980, on s'interroge encore sur l'hygiène, mais ce n'est plus des Françaises, c'est des Français en général. Donc les hommes sont autant concernés que les femmes par cette question. – Les Français sont sales, crasseux, vraiment crades. Ils ne sont que 25% à se laver tous les jours. Il faut savoir qu'il y a en France plus de télé que de baignoires. – Bon, c'était parce qu'on s'amusait de ces déclarations, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une question sociale que vous soulevez, peu de Français avec salle de bain à l'époque, au début des années 50. – Oui, alors il y a plusieurs paramètres. Il y a effectivement le fait que le logement est très insalubre. Ces années 50, c'est les années d'Emmaüs et de l'abbé Pierre qui va aller réclamer que quand même les Français qui ont des conditions insalubres devraient mériter mieux au sortir de la guerre. Il y a aussi un autre paramètre, c'est que l'hygiène, c'est un apprentissage, c'est une culture, c'est une éducation. Alors c'est toujours un peu facile, si vous voulez, de loin comme ça, de dire, voilà, il y a des gens qui sont propres, des gens qui sont sales. Généralement, on va aller stigmatiser ceux qui sont les plus en bas de l'échelle sociale, il ne faut pas se leurrer. Cette histoire d'hygiène est aussi une affaire de classe sociale. Patrick. Hélène tombe enceinte par accident et elle va subir ce qu'elle appelle elle-même un événement, l'événement, clin d'œil évidemment à Annie Ernaud, on va en reparler. Mais ce que vous avez découvert en enquêtant pour le travail de ce livre, c'est que l'avortement dans ces années 50 est plus réprimé en France que dans les années 30 ou même sous Vichy. Oui. Alors, je commets une petite faute historique parce que ce que je décris en 52 est plus valable pour 48. Il y a un petit décalage de 3-4 ans. Mais globalement, la vérité historique, elle est là. C'est qu'on découvre que, et vous avez tout à fait raison Patrick, à la fin de la guerre, les années de la libération vont être des années plus répressives que l'a été le régime de Vichy. Il faut dire que Vichy, il avait d'autres chats à fouetter, les juifs, les communistes, les résistants, tout ça, il y a eu du boulot. Donc, les femmes, ça passait comme toujours au dernier plan. De certaine manière, au moins, elles s'en tiraient un petit peu mieux sur ce plan-là. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans les années 60, on sent que le nombre de personnes qui y sont poursuivies est supérieur au nombre de personnes poursuivies dans les années 30. Et donc, on se rend mal compte parce que, je ne sais pas très bien comment vous voyez les choses, mais quand je commence à travailler sur les 30 glorieuses, pour moi, les 30 glorieuses, c'est un continuum. Et c'est les années, globalement, ça va être les années Alimi, le procès de Bobigny, sauf que c'est précédé par des années qui sont, comme vous le rappelez, très difficiles pour les femmes. Avec des brigades, carrément. Alors voilà, ça, c'est ce que l'historienne avec laquelle vous travaillez sur chacun de vos livres, qui s'appelle Camille Clairé, a repéré l'existence de brigades anti-avortement à la fin des années 40. Oui, alors, il y a à ce moment-là une répression extrêmement forte contre l'avortement, au point que les associations natalistes, qui sont souvent des associations catholiques fondamentalistes, souhaitent que la police fasse un service, une brigade spécialisée. Elle va exister, et à une certaine époque, il va y avoir beaucoup d'agents dans cette brigade, et ça va être une répression dont on n'a pas idée. Ce que je fais, là, dans le roman avec Hélène, on le voit, c'est-à-dire que ces policiers vont interroger les femmes, on voit même des policiers aller provoquer des médecins avec des filles enceintes qui sont, en quelque sorte, envoyées comme des estafettes pour provoquer des médecins à dire « Oui, si vous voulez, je peux intervenir. » Et qui compare les tests de grossesse positive avec les grossesses menées à terme. Oui, alors, vous savez, Mark Twain disait « La grande différence qu'il y a entre la fiction et la réalité, c'est qu'on demande à la fiction d'être crédible. » On ne demande pas ça à la réalité. On dit « La réalité, c'est la réalité. » Et quand j'écris des choses comme ça, je me dis « Je vais me faire incendier. Personne ne va me croire. » Alors bon, maintenant, je crois qu'on connaît mon sérieux et donc on me croit. Mais c'est tellement excessif, c'est tellement brutal, c'est tellement violent, c'est tellement injuste qu'on se dit « C'est une invention romanesque » alors qu'en vérité, c'est simplement l'histoire de France. C'est comme ça.